– Les petites lignes ferroviaires supprimées, quelle honte pour ce gouvernement. Ce n'est pas populaire, Sophie Fait, ce genre de mesures. – C'est normal, on voit bien que même, quand vous voyez que même en Grande-Bretagne, ils ont envie de nationaliser leur chemin de fer, on voit l'attachement. Et puis quand on vous supprime la ligne, c'est qu'on vous est déjà supprimé avant le centre militaire, des usines ont fermé, il n'y a plus rien. Et donc quelque part, on vous supprime votre avenir, on vous dit, vous n'allez pas vous redévelopper. Donc il faut vraiment regarder toutes les alternatives. Et encore une fois, en Allemagne, aux Pays-Bas, il y a des lignes qui ont été maintenues, pas toute la journée, mais sur certains horaires, maintenues par des opérateurs privés. Donc il faut vraiment regarder ce qui est possible. – Est-ce que ça peut être coûteux politiquement ? Regardez la question suivante, supprimer des petites lignes non rentables, c'est abandonner la France des gens qui ne sont rien, Macron en est-il conscient ? Politiquement, c'est risqué ou pas ? – Je crois que Macron est très très conscient de ses données sur l'abandon des territoires ruraux, la fragmentation entre les métropoles et les périphéries, je crois qu'il en est très très conscient. Et dans sa réflexion, il y a en permanence la réflexion économique et le risque politique et social. Et donc je crois qu'il va s'engager prudemment sur ce terrain. Alors simplement, il faut inventer de nouvelles solutions. On a parlé autour de cette table de solutions de mobilité intégrée. Je crois que c'est ça qu'il faudra mettre en place au niveau territorial, c'est-à-dire au plus proche des usagers. – J'habite Fécamp, cette maritime, donc je le prends où le car Macron ? Alors c'est vrai que depuis hier, on entend beaucoup ce parallèle entre la suppression des petites lignes et l'émergence des fameux cars qu'on a appelés Macron, c'est justifié ou pas ? – Ça n'a pas grand-chose à voir. Les cars Macron, c'est des cars de longue distance qui relient des métropoles entre elles. Là, Fécamp, c'est la ligne qui va jusqu'à Fécamp et où il y a eu… – Elle va nulle part ailleurs forcément, la série géographique. – Une fois que le train est à Fécamp… – Mais ça rend des services, elle a été rénovée par la région Normandie et ça a été assez efficace, mais pendant un certain temps, ça a été remplacé par des cars qui n'étaient pas très populaires parce qu'ils étaient en retard, le matériel n'était pas forcément très bon. Donc ce que disent les gens, c'est que si on leur donne autre chose, il faut vraiment que ce soit un standard de qualité suffisant parce que sinon, ils trouveront qu'on les a un peu abusés. Donc le train est quand même vu comme un matériel et un mode de transport très confortable, très sûr. – Les systèmes de cars qui remplacent les lignes qui sont en panne ou qui sont en rénovation sont très lents. Donc il faudra bien expliquer aux gens que si on met des cars pour remplacer les trains, il faut que ce soit des cars qui ne s'arrêtent pas dans toutes les villes et qui soient plus efficaces et plus rapides que le train. Il ne faut pas que les cars qui remplacent le train soient systématiquement plus lents que le train. – La décision de maintenir ou de fermer une ligne ferroviaire régionale n'appartient-elle pas uniquement au conseil régional ? Ça c'est une question technique qui décide de fermer. – C'est tout l'enjeu des prochaines semaines, c'est-à-dire est-ce que l'État va maintenir sa volonté de les fermer ou de les donner aux régions ? – Non, non, à mon avis il est clair, si les régions peuvent prendre en charge la part qui aujourd'hui est prise en charge par la SNCF, il n'y aura pas de problème. – Ça continuera ? – Oui bien sûr. – Pour l'instant une décision de fermeture de lignes, c'est une décision ministérielle pour l'instant. – Ceux qui veulent garder des lignes déficitaires comptent sur qui pour les financer ? Sur nous ? – Bah oui, sur les contribuables. – Sur nous tous ? – Voir, il y a des pistes aujourd'hui de réflexion sur le tissu économique, je sais que certaines régions réfléchissent aujourd'hui à faire des accords avec des entreprises, avec des chambres de commerce pour maintenir les activités parce que sur certaines petites lignes, il y a aussi un peu de fret, donc même trois trains par jour pour des granulats ou pour des céréales, ça n'est pas neutre pour une économie locale. – Mais les chambres de commerce prélèvent l'impôt également. – Oui, donc il y a des modèles économiques… – C'est pas de la poche de gauche pour la poche de droite. – Oui, pour le coup, économiquement, ça peut être intéressant. Trois trains de granulats par jour, ça n'est pas neutre pour l'emploi local. – Oui, d'accord, mais enfin, le fret, vous avez vu ce que ça a été, l'histoire du fret sur les 20 dernières années. – Même 35 dernières années. – Allez-y développer, c'est quoi le problème du fret ? – 35 dernières années, c'est un gâchis. – C'est un gâchis phénoménal, ça fait des années et des années qu'on essaye d'optimiser les lignes de fret parce qu'il y a un impératif écologique, il y a un impératif économique, il y a un impératif d'aménagement du territoire. Donc normalement, le fret ferroviaire, c'est une solution tout à fait adaptée. Mais à cause de problèmes d'organisation interne, à cause de problèmes de statut, à cause de problèmes d'organisation du travail, on n'arrive pas à optimiser les lignes de fret ferroviaire. Et donc du coup, le fret ferroviaire perd de la compétitivité par rapport au transport routier et ça part dans le transport, on n'arrête pas de baisser. – Il y a aussi, excusez-moi, mais une raison supplémentaire, c'est que la route reste beaucoup plus compétitive parce que le fret est lesté aussi de plein de coûts que la route n'a pas. – Autre question, les routes sont bien subventionnées par nos impôts, pourquoi n'en serait-il pas de même avec le réseau ferré bien plus propre ? – Ça pose la question du modèle économique, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'économiquement un mode de transport propre et des ressources supplémentaires par rapport à un mode de transport qui dégage du carbone, des particules, etc. – Pas de train, limitation de la vitesse à 80 km heure, vive la mobilité, nos impôts servent également à combler le déficit de la SNCF. – Là, on est sur un commentaire qui vous laisse sans voix, je vois. Pourquoi y a-t-il pléthore de personnel administratif à la SNCF alors qu'il n'y en a plus dans les gares ? – C'est vrai ça ou pas ? – La tendance bureaucratique de la SNCF, ça c'est un sujet de rigolade en interne à la SNCF, c'est très fort. – Ça a été mentionné dans un des reportages, le surcoût administratif du ferroviaire par rapport à nos voisins. – Bernard Vivier ? – Oui, enfin si vous me permettez, mais je vais me faire injurier, mais encore un acronyme, on dit aussi parfois, même les cheminots eux-mêmes, SNCF sur 9, 5 fainéants, ce qui est méchant sur 9, 5 fainéants. – Vous êtes fous ? – Oui, ce qui est très… – Vous n'avez pas prévu de prendre le train prochainement ? – Ce qui est faux, parce que chaque agent de la SNCF veut travailler, mais globalement il y a un problème effectivement d'adaptation. – Et d'organisation du travail. qui est rigidifié par des textes antidémiens. – Ne critiquons pas les agents cheminots, posons la critique sur le dispositif, l'organisation, la bureaucratie, comme on le dit, ne stigmatisons pas, c'est un verbe à la mode, mais ne stigmatisons pas la conscience cheminote, qui est vraiment fière de faire un beau métier, mais soyons très critiques sur la façon dont l'organisation est faite. – Le statut des cheminots date des locomotives à charbon, la pénibilité n'a-t-elle pas diminué depuis ? – C'est vrai ça ? – Il y a quelques textes qui sentent un peu la naphtaline. – Je crois que c'est vous qui avez dit tout à l'heure, qui a évoqué 1909 pour le régime de retraite, le régime spécial. – Mais c'est vrai que le régime de retraite est lié à la pénibilité, c'est tout à fait vrai, et c'est bien pourquoi il a été si longtemps si favorable. – Une question d'un cheminot qui nous regarde, 32 ans à la SNCF, 18 ans de 3,8, salaire en fin de carrière, 2000 euros, est-ce que je suis privilégié ? – Personne n'a prononcé ce mot depuis le début de cette émission, mais… – Et là aussi, n'utilisons pas ce mot, ne disons pas les cheminots sont des privilégiés, ils bénéficient d'un dispositif qui avait ses raisons, ça vient d'être dit sur la pénibilité, si les choses, les circonstances ont évolué, faisons évoluer ces textes, mais ne disons pas que les cheminots sont des privilégiés, comme d'autres catégories de fonctionnaires. – D'ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise, il y a un débat, certains disent qu'il ne faut pas toucher au statut parce que les cheminots y sont attachés, mais qu'au contraire, il faut faire évoluer tout le reste. Le débat n'est pas si tranché partout, RATP, est-ce que quelqu'un parle du statut des salariés RATP ? Personne ne parle de changer le statut RATP ? – Des cheminots sont des salariés sous contrat, peut-on changer leur statut en cours de carrière ? – Oui, bien sûr, on peut toujours le faire, mais la méthode est politiquement très, très difficile. La bonne méthode, c'est la méthode qui consiste à dire les nouveaux embauchés sont sur un contrat et non plus sur un statut. De la même façon, pour les retraites, si dans un corps, un régime spécial, les retraites deviennent insupportables sur le plan financier, on maintient l'ancien régime de retraite au titulaire actuel et puis les nouveaux, on leur fait un nouveau contrat. Ça s'appelle un peu la technique du grand-père. On maintient le grand-père dans l'état où il est et les jeunes qui arrivent, on leur applique un nouveau dispositif. – La règle générale, c'est que vous conservez le statut sur lequel vous avez été recruté. – En quoi la dette de la SNCF devrait-elle être payée par les cheminots ? – Personne ne dit ça, simplement, si c'est la dette de la SNCF et que la SNCF doit en assumer le coût, ça veut dire que sa capacité de développement, sa capacité d'améliorer la rémunération de ses salariés, sa capacité à améliorer l'organisation est entravée par les charges de la dette. Et encore aujourd'hui, la dette ne coûte pas très cher parce que les taux d'intérêt sont particulièrement bas, mais la Cour des comptes s'est livrée à un petit exercice de simulation avec la hausse des taux et là, ça devient franchement catastrophique. – Peut-on demander au directeur Guillaume Pépi de rendre des comptes concernant sa politique tout TGV qui a créé une dette énorme ? – Il n'était pas le seul à être à la tête du tout TGV, c'était vraiment l'État. Et puis Guillaume Pépi, là, il n'a plus rien à perdre, vous savez qu'il a déjà dit qu'il ne demanderait pas un nouveau mandat et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui se bousculent au portillon pour diriger cette entreprise qui n'est pas facile quand même. – Merci beaucoup à tous les quatre, merci d'avoir participé à cette émission, merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous, ce soir, la redif est à 23h20, on se retrouve demain en direct à 17h45. Très bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada